Si vous avez besoin de réussir dans n'importe quel business, vous avez besoin de trafic. Que ce soit sur des business internet ou bien que ce soit des business dans la vie réelle, des business physiques. Vous avez besoin que des personnes vous découvrent. Vous avez besoin que les personnes arrivent à être au courant de votre existence. Et cela, dans cette vidéo, je vais vous dire les deux types de trafic qu'il y a. Les trafic gratuits et les trafic payants. Donc, le trafic, quand il est gratuit, quels sont les avantages, les inconvénients ? Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais vous montrer également les stratégies pour augmenter votre trafic et par ricochet, augmenter vos ventes. Les amis, c'est une masterclass. C'est une formation carrément que je m'apprête à vous donner. Donc, je vous invite à aller prendre vos feuilles. Donc, prenez vos petits calepins et notez tout ce que je vais partager. Parce que c'est du vrai contenu que je vais partager avec vous. On va revenir, les amis, à une petite parenthèse avant d'avancer. Donc, ici, en fait, c'est vivre et réussir en Afrique. Moi, c'est juste un. Et nous animons plusieurs conférences. Chaque année, nous parcourons des dizaines de pays un peu partout en Afrique pour animer des conférences, des séminaires, ainsi de suite. Et cette année, en fin de cette année, nous avons pris trois mois encore pour parcourir cinq pays. Ça commence par le Sénégal. Le 9 septembre, nous serons à Dakar. Et une petite précision également, c'est qu'avant, dans les précédentes vidéos, j'annonçais que la conférence allait se tenir à l'hôtel Pullman. Malheureusement, la salle de l'hôtel Pullman ne fait que 500 places et nous avons déjà des inscrits, plus de 500 inscrits déjà. Voilà pourquoi nous avons jugé utile de délocaliser la conférence dans la grande salle de l'hôtel Radisson Blu qui fait 800 places. Donc, on est actuellement à plus de 500 personnes. Donc, il reste moins de 300 places disponibles. Donc, je vous invite vraiment à aller réserver rapidement vos places parce que cette conférence est très, très attendue du côté du Sénégal. Donc, je vous invite vivement à aller réserver vos places. Donc, après le Sénégal, nous allons continuer au Mali. Oui, mes amis qui sont à Bamako, on arrive. C'est le 7 octobre dans la salle de conférence internationale de Bamako, la CICB. Donc, à Bamako, ça va être le 7 octobre. Après le Mali, nous allons être du côté du Burkina Faso, 22 octobre. Retenez bien cette date-là, le 22 octobre du côté de Bamako, ça va être très, très chaud. Là-bas également, les tickets sont disponibles. Donc, prenez rapidement, mais rapidement pour ne pas être surpris. Parce que vous-même, ceux qui sont au Burkina, ils se rendent compte de l'année dernière. On était obligé de faire la conférence en deux jours parce que la salle ne faisait que 1500 places. On avait rempli le premier jour. Le deuxième jour également, on a pris encore à peu près 1500 personnes. Cette fois-ci, la salle de banquet, c'est uniquement 2000 places. Donc, on va faire ça en un seul jour. Donc, vous voyez que 2000 places, ce n'est pas 3000 places comme l'année dernière. Cette année, c'est seulement 2000 places. Donc, vraiment, allez-y rapidement, prenez vos tickets pour ne pas vraiment rester dehors. Parce que même l'année dernière, le deuxième jour, il y avait des personnes qui étaient dehors. Parce que c'était même plus de 1500 personnes qui étaient là. Donc, faites tout pour prendre vos tickets avant, mais vraiment avant ça. La plupart des personnes qui étaient déjà là l'année dernière, c'est qu'est sûr, ils vont être encore là. Donc, vous qui venez de me découvrir ainsi de suite, vraiment prenez rapidement vos tickets. Après le Burkina, ça va être du côté du Togo. Oui, dans le palais de congrès. C'est le 5 novembre. 5 novembre. Avant, je vous ai dit, c'est le 4 novembre à l'hôtel Eda Oba. Mais là-bas également, la salle était trop petite pour ça. Donc, on a pris carrément le palais de congrès pour la conférence. Les amis, à Lomé, ça va être également du lourd. Donc, je ne vous en dis pas plus. Prenez vos tickets. Pour le 5 novembre, on va tout fracasser à Lomé. Après Lomé, on va être à Conakry. À Conakry, ça va être le 11. Donc, le 11 novembre, nous serons dans la salle Malikonde. Ça, c'est même à l'université Kofi Annan. C'est au sein même de l'université Kofi Annan. Donc, la grande salle de conférence de l'université Kofi Annan, la salle Malikonde. C'est là-bas que nous allons y être le 11 novembre du côté de Conakry. Les amis, toutes ces dates-là, les tickets sont disponibles. Réservez rapidement vos places parce que cette tournée-là va continuer également. Il y a d'autres villes qui arrivent. Voilà, on est en train de préparer des grandes choses également pour la RDC, pour la Côte d'Ivoire, Mauritanie, le Tchad, le Cameroun et ainsi de suite. Ces pays également, nous sommes en train de ficeler les dates, mais ça arrive. On va fermer cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, dans le sujet principal de cette vidéo, j'étais en train de vous parler du trafic. Les amis, pourquoi au Burkina, à Ouagadougou, la plupart des boutiques qui sont sur l'avenue Kwame Kuruma sont les plus chères? Pourquoi l'avenue Cheikh Antadjo, par exemple, nous ici, ça c'est notre bureau, nous sommes sur l'avenue Cheikh Antadjo. Pourquoi les magasins, les bureaux, tous ceux qui se trouvent ici sont les plus chers? Pourquoi? Pourquoi les magasins, les boutiques, tous ceux qui se trouvent sur l'engrais 7e tranche, ici, dessus, là, sont chers? Pourquoi? Tous ceux qui sont à les bureaux, au plateau, c'est cher? Pourquoi? Les amis, au-delà du prestige et tout ça, là, il y a le trafic. Le trafic, c'est-à-dire que c'est le mouvement des personnes qui vont passer là-bas. Donc, comment aujourd'hui, je vais vous dire maintenant, avec Internet, faire en sorte d'avoir ces mouvements-là dans votre téléphone? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez avoir le trafic que vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est même plus utile ou bien c'est même plus pertinent de chercher coûte que coûte à avoir son boutique sur Avenue Cheikh Antadjo ou bien non. Je vais vous dire pourquoi. Et pour ce faire, il y a deux types de trafic, en fait. Il y a deux manières de faire les choses. Soit vous décidez d'attirer les gens gratuitement ou bien vous décidez de payer pour que Internet, via un certain mécanisme, les gens viennent vers vous. Je vais aller avec le premier cas parce que c'est le plus puissant, le trafic qui est gratuit. Le trafic qui est gratuit, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage avec le trafic, donc je vous explique d'abord c'est quoi le trafic gratuit. Le trafic gratuit, que ce soit des produits ou des services, imaginez maintenant quelqu'un qui veut vendre ses sacs. Si tu veux vendre ses sacs, tu deviens un styliste. Tu dis que oui, bon, je suis un styliste, comment je peux vous... Donc toi, tu fais souvent des vidéos gratuites où tu expliques comment marier le sac avec les habits, les vêtements, le sac avec le chapeau. Donc, vous faites souvent des vidéos. Votre objectif ici, c'est d'être référencé sur les moteurs de recherche, que ce soit Facebook. Bon, le moteur de recherche, Google c'est le plus puissant bien sûr. Mais aujourd'hui même sur Google, vous pouvez retrouver Facebook. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ce que je vais dire, sur les différents réseaux sociaux, vous publiez souvent vos contenus, vos articles, ainsi de suite, pour que vous puissiez être référencé à partir de sac. Donc, vous publiez tellement d'articles et de vidéos où il y a le mot clé, sac, sac à main, sac à main, sac à main, tellement, sac, sac, sac à main. Toutes les personnes qui vont venir sur Google et taper sac à main, ou bien sur Facebook et taper sac à main, vous allez être en haut des recherches. Donc, vous êtes automatiquement placé en haut des moteurs de recherche. Donc, on vous propose aux gens qui cherchent le sac. Moi, par exemple, dans mon domaine, donc dans le domaine des services en tant qu'architecte, que moi, je me suis référencé, je me suis fait référencer comme le numéro 1 dans la francophonie. Aujourd'hui, si vous entrez, peu importe le moteur de recherche, jamais sur Google, surtout, si vous mettez là-bas, formation ou bien tutoriel, logiciel, autocad, ou bien archicad, ou bien Revit, ou bien construire en Afrique, mes vidéos sont toujours en haut. Allez-y taper. Toutes les vidéos construites en Afrique, ça vient toujours en haut. Parce que j'ai pris le temps, depuis 2018, de produire beaucoup de vidéos, dans le sens où je parle souvent de bâtiments, d'architecture, de construction en Afrique, le coût de construction. Donc, je suis arrivé quand même à me mettre comme un top. Donc, que ce soit pour les produits, donc ce qu'on peut toucher, ou bien que ce soit pour le service, réussissez à bâtir un nom autour de votre activité. Là, ça vous enlève tout le stress après. Mais quels sont ces stress-là? Je vais vous dire tout à l'heure. Donc, voici, c'est ça, ce qu'on appelle le référencement. Donc, vous allez vous référencer sur des moteurs de recherche. Maintenant, les avantages. L'avantage, c'est par exemple mon cas, je ne me présente plus à quelqu'un. Aujourd'hui, ceux qui me contactent, tous mes clients, toutes ces personnes qui me contactent parce qu'ils veulent me confier un projet à faire, ils me connaissent déjà. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'autorité. C'est-à-dire que vous devenez une figure d'autorité dans votre domaine. Si, par exemple, vous êtes écaméraman, donc je parle à Malcom, c'est celui qui est devant la caméra, c'est celui qui est devant la caméra. Chaque fois, il fait des vidéos, il explique caméra, c'est quoi, comment on fait des tournages, comment on balaie les angles. Il fait tellement de vidéos, tellement, tellement, il devient tellement connu que demain, si on cherche un artiste, arrive au Sénégal et demande à ce qu'on lui tourne un clip, on va tout de suite chercher ceux qui sont les plus recherchés. Et comme Malcom arrive toujours en tête, il fera partie des personnes qu'on va le contacter. C'est-à-dire que les gens viennent vers vous parce que votre notoriété vous a déjà précédé. Il y a également un deuxième phénomène qu'on appelle le phénomène de l'empathie. Les gens qui viennent vers vous veulent vous soutenir. Les gens qui viennent vers vous ont vu déjà votre travail et veulent vous encourager. Et là, c'est ce qui arrive à ce que beaucoup me confient leur projet. Beaucoup viennent se former avec moi parce qu'ils connaissent déjà et ils ont déjà bénéficié des conseils de Justin gratuitement déjà. Donc, il y a non seulement l'empathie, les gens, ils veulent vraiment te remercier, mais également un troisième phénomène qu'on appelle la réciprocité. Donc, la réciprocité, les gens, ils veulent te rendre la pareille. Tu les as aidés, ils ont peut-être débloqué une situation. Maintenant, ils veulent aller plus loin, ils vont te recontacter. À ce niveau-là, les gens te pardonnent même les erreurs. Même si tu n'es pas très fort, même si tu n'es pas très puissant, bien que je connais mon travail, mais les gens, ils savent que vraiment, ils peuvent être indulgents avec toi. Les gens, ils peuvent te tolérer certaines choses. C'est très important ce que je dis là. Maintenant, l'inconvénient. Aïe, 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 aïe. L'inconvénient, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, c'est beaucoup de travail. Moi, quand j'ai commencé à produire des vidéos, ça ne me rapportait pas encore de l'argent, mais je payais déjà les monteurs vidéo. Je payais déjà. Alors, j'avais même déjà payé tous les équipements pour travailler avec. Personne ne me payait pour ce travail. Donc, ça dit qu'il y a un investissement initial dont tu n'es pas sûr que ça va être rentable. Tu payes les caméramans, tu payes ta caméra, tu payes vraiment, tu payes des assistants, et ainsi de suite. Tu n'es pas sûr que ça va être rentable. Mais en fait, il y a quand même un risque. Il y a quand même un investissement. Il y a quand même du travail qui est déjà mis en jeu. Donc, vous travaillez d'abord et puis les résultats viennent ou peuvent ne pas venir. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que beaucoup préfèrent plutôt aller vers le deuxième type de trafic. Voilà pourquoi les gens veulent avoir le trafic payant une fois, c'est sûr. Parce qu'avec le trafic payant, ça, je vous assure, le trafic payant, c'est sûr. L'avantage, c'est simple. L'avantage du trafic payant, c'est que c'est tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas le long terme. Tu lances des publicités tout de suite. D'ici à demain, tu commences à avoir des retours. Alors que si tu fais des trafics naturels, tu fais des vidéos comme ça, ce n'est pas sûr que dès la première vidéo, tu as des prospects qui arrivent. Ce n'est pas sûr. Alors qu'avec le trafic payant, dès ta première vidéo, ou bien dès ta première campagne de publicité, les 24 heures, les 48 heures qui suivent, tu as directement des retours. Donc, c'est un peu vite, mais l'inconvénient, donc, c'est rapide, c'est vite, donc c'est mieux. Et on va dire que c'est mieux de façon générale. Mais l'inconvénient derrière ça, l'inconvénient avec le trafic payant, c'est que les gens ne te font pas trop confiance. Donc, concrètement, quels sont les business qu'on peut utiliser le trafic payant et les business qu'on peut utiliser le trafic gratuit? Les business qui vont avoir trait à la notoriété. Moi, par exemple, j'ai certains business que je fais ici, dont je n'en parle même pas ici. Donc, ces business-là, je ne suis même pas obligé d'en parler ici, parce que de toute façon, un trafic naturel comme ça, ça ne m'arrange pas. Si, par exemple, j'ai des boutiques, je vends des produits, je vends plusieurs types de produits, des produits de santé, des produits de bien-être, des produits de blanchement dedans, pour enlever les boutons sur les visages. J'ai des produits pour perdre du poids, ainsi de suite. Mais si je veux faire ça, soit le chemin, on connaît le chemin, vous repartez, vous faites des vidéos pour expliquer comment enlever les tâches sur les visages, comment nettoyer ses dents, pour que ses dents, comment blanchir ses dents. Donc, après, tu montres comment blanchir ses dents. Après, maintenant, tu montres le produit qui t'a permis de blanchir tes dents. Et maintenant, tu vas vendre facilement ces produits-là. C'est naturel. Maintenant, parce que c'est des abonnés, c'est des followers, c'est tes fans qui achètent parce qu'ils sont fans de ce que tu as fait. Ils ont vu le résultat sur toi, donc ils achètent le produit parce que c'est toi. Dans ces cas-ci, c'est naturel, c'est organique. Mais dans le cas où moi, par exemple, je vends des produits de visage ou bien pour perdre le poids, alors que moi, je suis déjà mince. Donc, je n'ai pas à convaincre à quelqu'un que j'étais gros avant de devenir mince. Pour cela, je veux prendre les raccourcis. Je veux prendre maintenant des vidéos ou bien des témoignages, ainsi de suite, et utiliser ça uniquement dans le cadre des campagnes publicitaires. Donc là, c'est vrai que ça va aller vite. Même, parce que les gens vont rapidement contacter dans les heures, dans les jours qui suivent, ma publicité va toucher les gens. Le trafic, je vais générer du trafic rapidement. Maintenant, la conversion est difficile parce que ces personnes-là vont poser beaucoup de questions. Ils vont, non, vraiment, le processus de vente va être long. Maintenant, si moi, je vais de l'autre côté, si c'est moi-même qui est là, je montre que j'avais des boutons sur le visage et j'ai appliqué ça. J'ai expliqué comment les boutons sont partis. Les personnes, ils appellent pour acheter. Ils n'ont pas trop de questions. Je vais montrer comment j'étais en surpoids et maintenant, je suis mince. C'est ces produits-là qui m'ont permis de passer de surpoids à quelqu'un qui est mince. Facilement, les gens me font confiance. Les amis, à vous de voir. Moi, mes recommandations, c'est d'utiliser les deux trafics. Donc, utilisez un trafic gratuit et utilisez un trafic également payant en fonction des business que vous faites. Si vous voulez encore plus de conseils, plus de méthodes, plus de stratégies pour que j'entre dans les détails, à des cas spécifiques, dites-moi tout ça dans les commentaires pour que je vous revienne avec des vidéos spécifiques. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.